On peut participer et y aller, nous pouvons aller de façon différente, mais au moins sur le fond, nous sommes ensemble. J'ai amené la délégation de mon parti, le FONUS. Nous avons remis notre cahier de charges au Présidium de Concertation Nationale. Tout est à ce cahier de charges que nous venons de remettre. Mais néanmoins, cela n'empêche qu'on vous donne les grands délits. Nous avons rappelé qu'il y a eu plusieurs organisations de ce genre dans ce pays, mais les solutions ont toujours été trouvées à moitié. Mais cette fois-ci, l'ensemble de notre peuple a fondé tout son espoir après les élections de 2011, à ce qu'enfin, qu'il retrouve leur dignité à travers ses consultations politiques. Non seulement les Congolais de l'intérieur, mais aussi nos compatriotes de la diaspora. Nous avons souligné aussi, notamment, l'article 8.3 de l'ordonnance qu'offérera le pouvoir au Présidium, les donnent droit et pouvoir de mieux faire et de tout faire pour que ces assises soient un succès national. Conformément à cet article-là, j'ai demandé au Président du Sénat, avec son collègue du Président de l'Assemblée Nationale, de faire le mieux. Conformément à cet article, à ce qu'ils aillent raconter Étienne Tshiseké Diwamouloumba à l'imméter pour essayer de donner la chance à notre pays, l'après-dialogue national. Le Président du Sénat a affirmé de déployer tous les efforts et celui de l'Assemblée à ce que cette démarche-là soit faite. Comme vous le savez, la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent que j'ai la foi, c'est à travers les actes qu'on voit la foi. Et toutes les fois, sa foi, c'est une foi morte. Moi, j'attends leur arrivée à l'imméter, voir Étienne Tshiseké Diwamouloumba pour qu'ils soient sensibilisés, qu'ils viennent donner ses idées sur ces dialogues inter-congolais. Parce que je pense personnellement, si un Congolais, comme cette grande personnalité, n'est pas présent, « Mes amis, l'avenir, celle-là, nous dira quoi ». Moi, je suis un homme de verti de dialogue. Je suis un démocrate. Je suis un homme qui s'est bâti toute la vie. Et les Congolais savent que la force d'Oléans, c'est de parler. Moi, je n'ai peur de personne. Je crois que qui vivra, verra dans ces consultations politiques. Chacun va démontrer ce talent pour l'intérêt des Congolais. Donc vous serez là. Je serai là et je défendrai les Congolais. Ce qui est un phénomène de créatélisme, juste pour faire l'ensemble. ...d'esprit. Mais nous sommes une opposition républicaine, une opposition démocrate. Nous avons participé, nous pouvons aller de façon différente. Mais au moins, sur le fond, nous sommes ensemble.